Florence Trémolière, bonjour. Nous allons parler de l'ostéoporose et du traitement substitutif de la ménopause. Déjà une première question. Quand doit-on demander une première densitométrie osseuse et comment l'interpréter ? Alors l'examen densitométrique, ça reste la pierre angulaire du dépistage de l'ostéoporose. Donc je dirais que chaque fois qu'on va se poser la question d'une augmentation éventuelle du risque de fracture chez une patiente, on ne peut pas se passer de l'examen densitométrique. Alors en pratique, comment on fait ? Et bien effectivement on connaît un certain nombre de facteurs cliniques de risque de fracture qui sont maintenant bien identifiés. Vous savez du reste que ces facteurs de risque correspondent aux conditions de remboursement. Il est déjà évident que lorsqu'il y a ces facteurs de risque, vous allez demander un examen densitométrique. Mais au-delà de cet élément, de cette décision qui va être finalement facile, puisque guidée par la présence de ces facteurs de risque, je fais partie des médecins qui sont en France, parce qu'ils ont été à la base de la promotion de l'utilisation de l'examen densitométrique à la ménopause, de privilégier la réalisation d'examen chez toutes les femmes au moment de la ménopause, en particulier si leur prise en charge ultérieure de la ménopause est susceptible de modifier leur risque fracturaire. Donc je crois que c'est un examen indispensable à cet égard. Voilà, je dirais qu'un premier examen en moyenne, aux alentours de l'installation de la ménopause, il n'y a pas à dire. Alors la rythmicité ensuite va être tout à fait fonction du résultat du premier examen, et éventuellement de la conduite à tenir que vous allez mettre en œuvre. Alors s'il est normal, en début de ménopause, à titre systématique, on conseille de refaire un examen 3 à 5 ans après le premier examen. S'il n'y a pas eu de variation significative, en ce moment-là on va espacer ce suivi et on va en redemander une, je dirais au moment où l'incidence fracturaire est susceptible d'augmenter, c'est-à-dire aux alentours de 65 ans en moyenne. Si par contre la densité osseuse a diminué, on va rentrer dans la logique d'une prise en charge adaptée à cette patiente. Justement, quelle est la première ligne de prise en charge quand on se retrouve devant une diminution de la densité osseuse, qu'il s'agisse d'ostéopénie ou d'ostéoporose, vous n'avez pas le mot d'ostéopénie. Alors actuellement, effectivement, on évite d'utiliser ce terme d'ostéopénie, puisqu'il s'agit d'un facteur de risque de fracture, et qu'on préfère axer la prévention sur la prévention justement du risque de fracture, et non pas d'une diminution de la densité osseuse. Donc on peut parfaitement être amené à traiter des femmes qui ont une diminution de la densité osseuse peu importante, ce qu'on appelle l'ostéopénie, peut-être à tort, comme on peut être amené à ne pas traiter des femmes qui ont l'ostéoporose densitométrique sur les bases de ces critères densitométriques. Donc on va se baser sur la décision thérapeutique, sur un faisceau d'arguments, qui comporte bien sûr la valeur de la densité minérale osseuse, mais qui va comporter l'âge et qui va comporter d'autres facteurs cliniques de risque de fracture, dont le plus important en début de ménopause est certainement déjà un antécédent personnel de fracture. Ça je crois que c'est vraiment l'élément qu'il faut toujours rechercher. Donc je dirais que chez une patiente dont vous jugez qu'elle a une augmentation modérée ou plus importante de son risque de fracture, en début de ménopause, le traitement hormonal doit rester la première ligne de discussion du traitement de prévention. La première ligne de traitement hormonal s'il n'y a pas de contre-indication ? S'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, en l'absence de toute contre-indication concernant le traitement hormonal, ça doit être l'alternative thérapeutique que vous allez discuter en premier. En l'absence de tout symptôme climatérique ? Alors la difficulté effectivement, elle concerne la présence ou pas de ces facteurs climatériques, puisque stricto sensu, si on s'en tient aux recommandations de la HAS, le traitement hormonal ne peut être utilisé dans le cadre de la prévention du risque fracturaire que s'il y a de manière associée des manifestations climatériques. Manifestations climatériques dont il faut bien dire qu'en début de ménopause, elles sont quand même assez souvent présentes, même si elles ne sont pas uniquement marquées par l'existence ou pas de bouffées vasomotrices. On peut rechercher les troubles de l'humeur, on peut rechercher une sécheresse vaginale. Je crois qu'il faut avoir un interrogatoire relativement précis et relativement complet pour ne pas uniquement assimiler les troubles de climataires aux bouffées vasomotrices, par exemple. Donc ça c'est un premier élément. Mais je crois que même si votre patiente n'a pas de manifestation climatériques, je crois que ça reste une alternative thérapeutique que vous devez discuter à votre patiente. Après elle va l'accepter ou elle va le refuser, mais vous ne devez pas d'emblée écarter cette possibilité thérapeutique. En cas de refus, ou en cas de... parce qu'elle a une crainte du cancer du sein, ou en cas de contre-indication à un traitement hormonal, quelle est l'autre première ligne thérapeutique pour une ostéoporose ? Alors je me mets en dehors des contre-indications carcinologiques, puisque là la recommandation du risque fracturaire est relativement bien codifiée. En dehors de cette situation, si la patiente en particulier refuse le traitement hormonal, la première alternative, surtout si elle n'est pas symptomatique, doit rester l'oraloxyphène. Puisque ces mécanismes d'action sont similaires à celui des oestrogènes, c'est un produit non rémanent, ce qui veut dire que quand vous allez l'arrêter, tous les risques éventuels qui auraient pu être associés à ce traitement vont disparaître très rapidement, et que surtout il offre l'avantage d'avoir une approche, je dirais, beaucoup plus globale de la patiente à ce moment de la ménopause, à savoir d'avoir non seulement des effets bénéfiques en prévention du risque fracturaire ou tout au moins en prévention de la perte osseuse, ce qui nous intéresse surtout en début de ménopause, et également des effets bénéfiques vis-à-vis de la prévention du risque de cancer du sein. Les bifosonates, puisqu'il s'agit de la troisième classe thérapeutique qui sont à notre disposition, dans la mesure du possible, sauf chez les femmes qui sont à très haut risque fracturaire et qui auraient une contre-indication en particulier vasculaire à l'utilisation, ou bien sûr carcinologique, mais c'est surtout le risque vasculaire qui peut nous gêner à cet âge-là à l'utilisation du traitement hormonal ou du raloxyphène. Effectivement, on essaie de les limiter aux femmes à très haut risque fracturaire. Et que parfois, il faut savoir attendre, il faut savoir réévaluer ce risque fracturaire deux à trois ans après, en insistant sur les règles higiénalitétiques, et très souvent on s'aperçoit que finalement la situation clinique de la patiente et sa situation osseuse trois ans après n'a pas à ce point évolué qu'il fallait se précipiter pour lui prescrire un bifosonate. Au minimum, la place des compléments vitaminiques et autres calcium ? Alors, au moment de la ménopause, il est clair que leur valeur en termes de prévention de la perte osseuse, qui est avant tout estrono-dépendante, est très limitée. Il n'en demeure pas moins qu'il faut recommander une hygiène alimentaire pour laquelle on privilégie les apports alimentaires en calcium. Il y a actuellement une certaine polémique vis-à-vis de l'utilisation des suppléments calciques qui peut-être augmenterait, bien que de manière modérée, le risque cardiovasculaire. Donc on préfère optimiser la ration alimentaire, en sachant que le calcium se trouve essentiellement dans les produits laitiers, mais que vous avez également une bonne alternative qui est représentée par certaines eaux minérales. Et on a en France des eaux qui sont très riches en calcium, qui ont des concentrations de plus de 500 mg par litre, ce qui correspond par exemple à un comprimé de suppléments vitaminocalciques. Et par Contrexéville et Courmayeur, ce sont les trois eaux, sans vouloir faire aucune publicité, sont actuellement les trois eaux qui sont disponibles sur le marché français comme étant richement minéralisées. Merci beaucoup. Avec plaisir.